... Cette saison, une nouvelle catégorie a fait son apparition. Plaque blanche et moto 125 de temps. Voici les espoirs. Les pilotes ont moins de 20 ans et ne font que deux tours. Michel Merel, directeur de l'école de pilotage C2M, s'est impliqué dans la création de cette catégorie. Une marche de plus pour les jeunes pilotes pour se préparer avant de passer en élite. Nous, on a considéré depuis un petit moment que la catégorie 50 devait être valorisée et que l'on devait arriver à l'enduro dès 14 ans pour pouvoir être performant à 18 ans et non pas arriver à 18 ans pour être performant à 25. Donc, en commençant par les catégories inférieures, on a structuré avec l'école, on a structuré l'organisation pour être présent dans ces catégories-là avec une approche professionnelle de la catégorie et de façon à suivre les élèves d'une année sur l'autre, aller faire passer les paliers les uns après les autres et arriver à 18 ans en élite en ayant déjà un bagage technique. Ça existe déjà dans le motocross avec les minivers, les cadets, le junior. Ça n'existait pas en enduro et en mettant avec notre école cette structure au point, on se rend compte que c'est payant pour l'instant. Et effectivement, pour l'instant, le meilleur pilote espoir est son protégé, Jérémy Carpentier, leader du championnat 32e du dernier trèfle. Le champion de France, 125 qu'attend, profite de cette nouvelle catégorie. Laison parfaite pour lui entre les 50 et les juniors. C'est la marche avant les 3 tours, parce qu'en junior, 3 tours sans déviation, c'est quand même physiquement autre chose, avec une vraie moto, c'est complètement différent. Donc oui, ça va permettre d'engendrer de l'expérience et pour après passer en junior par la suite. Deux fois deuxième ce week-end, Jérémy est toujours leader du championnat, devant les deux KTM, Sylvain Fournier et Romain Yvonne. Merci. 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 Merci.